Le message est que pour être utile à la paix, il faut que les deux parties puissent négocier sur des positions égales, d'égal à égal. Alors, ils ne discutent pas les deux parties d'égal à égal. Il y a un État reconnu, il y a un morceau d'État pas reconnu, colonisé, humilié, avec tout ce que ça produit derrière en termes de violence. Donc, il s'agit de dire que nous, au nom du peuple français, nous voulons que notre gouvernement, que la France, comme l'ont fait d'autres pays, reconnaissent la Palestine comme un État à part entière, parce que c'est une condition, cette égalité entre les deux États, pour avancer ensuite dans une négociation sereine, équilibrée, intelligente. Comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de socialistes, des amis d'Israël qui ne vont pas voter cette résolution ? Parce que c'est une mauvaise... Chez nous, en France, on n'a même pas mis de condition de après les négociations. Est-ce qu'on peut oublier aujourd'hui que le gouvernement palestinien est allié avec le Hamas ? Le Hamas, c'est Dash, le Hamas, c'est Boko Haram, le Hamas, c'est Al-Qaïda, le Hamas, c'est le djihadisme. On ne peut pas oublier. C'est quoi cet empressement à voter aujourd'hui ? Pourquoi ne votez pas en France, par exemple, pour la Catalogne, pour le Kurdistan, pour Chypre, pour les malheureux Tibétains qui souhaitent avoir un État ? Il y a beaucoup de conflits à travers le monde. On est obsédé par un minuscule État où tout le monde souhaite la paix, tout le monde souhaite avoir un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Mais pour ça, il faut négocier. On ne peut pas imposer à un parti ou à un autre parti. Il faut les laisser négocier, avancer, par petits pas. C'est très compliqué. L'Assemblée nationale française vient de s'honorer aujourd'hui, en votant d'une manière très large la résolution reconnaissant l'État de Palestine. Nous rejoignons d'autres pays, comme la Suède, la Grande-Bretagne et bien d'autres, parce que nous voulons une paix, une paix durable et deux États, deux États qui soient garantis dans leur sécurité et dans l'exercice de leurs droits. Nous considérons qu'aujourd'hui, les conditions sont de plus en plus dramatiques et qu'on voit chaque jour s'éloigner un petit peu plus la paix, parce qu'elle favorise les extrêmes, et que nous devons contribuer dans la ligne de ce qui a toujours été la politique française au Proche-Orient, contribuer à la reconnaissance de l'État de Palestine et contribuer à la paix entre Israël et Palestine. De toute façon, je pense qu'il appartient d'abord à l'Assemblée nationale française de dire son opinion, sans pression extérieure, même pas du gouvernement, alors à plus forte raison, sans pression d'un État étranger, d'un gouvernement étranger, si vous permettez, parce que l'Assemblée, quand même, avait beaucoup d'opinions différentes de celles du gouvernement actuel en Israël, en Israël même. Et puis ensuite, il appartiendra au gouvernement français d'apprécier l'opportunité, le moment. En tout cas, moi, je suis très heureuse que Laurent Fabius ait proposé deux choses. D'abord, cette résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui au final reconnaîtra ou pas l'État palestinien, et deuxièmement, qu'il ait avancé l'idée d'une conférence internationale. Je pense que ça peut aider les deux parties à arriver à un accord.